yo les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui de quoi on va parler on va parler de la composition de l'équipe de france de ce que dit il ya des chiens a retenu de ce soir le match france croissie c'est il y en a il se rappelle coupe du monde 2018 je m'en battais clairement les couilles toutes les équipes avaient réuni de la merde clairement le brésil avait une équipe de vieux le l'allemagne ils avaient voulant les joueurs de blessés alors on va voir déjà qui ils ont mis parce que j'ai fait l'équipe en bête vt je sais pas si c'est pour l'équipe de ce soir ou pour l'euro pour lui ouais c'est ça alors déjà aussi la gueule de l'équipe moi j'ai mis un peu en mode d'un peu n'impe baigné d'air en pointe grazman derrière c'est qu'il faut pas tolisse au coman hernandez comme en anglais varane pavard yuris girou comme à son habitude match uidi les mars la porte qui est depuis qu'a pas participé encore de grosses compétitions avec l'équipe de france parce que chaque fois il y avait une habile fait tir non c'était abdil rami c'était abdil rami à chaque fois il prenait la place à la porte alors qu'il y a une différence de niveau quand même c'est ce qu'on les hauts du bois ça ça fait plaisir lucasin à reola en zonzi on sait pas pourquoi il est encore là alors mignon cool qu'ils soient là il connaît pareil je suis grave content et coeur de moi franchement et une autre liste alors je sais pas si c'est celle là c'est pour ce soir ou je sais pas mais je sais qu'il ya aussi comme à vingas si vous savez pas c'est qui je vais vous mettre qui c'est et ben voilà en voilà c'est joueur n bah il joue à rennes et vous savez qui est sur le dossier pour avoir kama vingas et là ça ça me faire péter un plan bonjour nous sommes paris super paris ils veulent la voir pourquoi pour qu'ils finissent sur le banc de touche comme tout leur cru qu'ils ont sérieux mais c'est dégueulasse ils veulent un joueur pour qui pour qu'ils partent derrière on va leur mettre girou en pointe il va être là ce soir clément l'anglais il va être sur le terrain j'espère que le haut du bois il sera titulaire il connaît pareil je veux qu'ils soient titulaire ce soir si si je crois qu'ils jouent ouais je suis pas sûr en plus je comprends pas il y a des joueurs du bayern qui qui sont sélectionnés alors qu'ils peuvent pas jouer mais ils peuvent venir par exemple Tolisso Hernandes Coman ils peuvent venir à comprendre j'ai laissé la formation que vous avez avant mais franchement ça me fait plaisir il cogner et meignant et kama vinga parce qu'il a testé en équipe de france et tout et j'espère qu'il sera là on va voir en match comment ça se passe alors je vais faire un match en mode simulation et tout voilà 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 franchement c'est cool il y a un truc pour lequel je fais la fête mbappé il est pas là 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 et mbappé il est pas là et franchement je suis trop content mais mbappé il est pas là mais qu'est-ce qu'on est tranquille sans lui et au moins Pogba il a pu venir parce que Rabiot oui Rabiot Rabiot mais qu'est je sais pas qu'est ce qui se passe je ne sais pas pourquoi il est pas retenu alors qu'il est censé être retenu mais je sais pas il y a plusieurs sélections alors j'ai pris une comme ça et je vais voir de toute façon bon on prend l'équipe de france face à la Croatie tiens allez hop le match de ce soir je crois que c'est juste un match amical comme ça c'est que voilà c'est vrai tout calme quoi il n'y a pas les croates non ah oui il n'y a pas la Croatie c'est dégueulasse attends je vais voir juste un truc parce que je crois que mon équipe oui mais l'on monte voilà on va faire ça ça pourquoi il n'y a pas la Croatie ça ils sont hyper bons on leur met pas leur équipe c'est dégueulasse bon allez let's go on va voir vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de Rabiot l'équipe de France moi je pense que c'est de la merde clairement pavark est très très bien fait et je ferai une vidéo à propos d'un truc que que j'annoncerai à propos de cette saison parce que comme vous savez les youtubeurs la saison ça commence le bas de septembre comme voilà c'est la rentrée pour en fait en quelque sorte ce qui fait que voilà alors on va faire le match bon là je lui mets en mode ça fasse simulation bon cette fois on est parti allez contre l'Allemagne et on se retrouve pour la fin du match bon yo les amis alors là première mi-temps France-Allemagne en fait la tech française se crée beaucoup d'occasions avec leurs alliés qui sont très rapides la défense est très 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 solide mais l'Allemagne arrive quand même à percer mais pas à frapper parce que franchement la défense elle est solide de fou solide 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 l'attaque ça arrive moins à compléter ça complète moins en attaque on va dégager avec Reisman et franchement bah voilà allez on se retrouve pour la fin du match drame les amis premier but de l'Allemagne voici le but Gnabry qui centre Timo Werner qui prend qui bat Clément Langlais Elioris qui se prend le but ah mais après Werner est très physique rapide et physique alors l'Anglais il n'a pas fait l'enfeu pour le moment 1-0 ça fait mal la France qui s'est fait détruire en deux allez on se retrouve pour la suite du match bon l'Allemagne a gagné 1-0 l'équipe de France est très solide mais voilà c'est qu'un jeu ça représente pas la réalité parce que par exemple les changements ça va faire rentrer le plus fort Giroud qui a manqué une tête en début de match elle était très belle mais il l'aimait au dessus et tous les gens qui croient que le foot c'est que sur un truc que tout le monde dit ouais c'est normal avec Giroud s'il fait un tir il la met à côté bah non il a pas fait que ça Giroud dans sa vie voilà bon bah voilà c'est ouais c'est qu'un jeu on peut pas se tenir à ça je voudrais peut-être une vidéo mon équipe de France de rêve avec les joueurs français que j'aimerais bien voir en équipe de France et la mettre dans l'équipe et la voir en match voilà je trouve que cette sélection est plutôt bonne sans même bapper plutôt bonne et c'est franchement cool et Kamavinga c'est un joueur que j'aime bien mais s'il se barre à Paris aïe 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 bon bah je pense que ça va s'arrêter là je vous dis bye les gens